Quand on vante les mérites d'un objet, d'une méthode, même d'un aliment, etc, en général, on y adjoint un argument qualitatif pour appuyer le fait qu'il est meilleur ou qu'il est bon. On dit par exemple « c'est plus naturel », « ça vient de nos grands-mères », « attention, c'est chimique », « c'est nouveau », « c'est utilisé par 9 parents sur 10 », « c'est beau », « c'est bien dit », etc, etc. Tous ces arguments sont en réalité des jugements de valeur, des opinions, qui n'offrent aucune garantie. Ce sont des a priori, et ils sont propres à chacun. Prenons le cas de la première affirmation, « c'est plus naturel ». Alors ça, c'est un truc qu'on nomme l'appel à la nature. Donc, selon le bon sens invoqué dans un cas d'appel à la nature, plus une chose est naturelle, plus elle est bonne, et à contrario, moins une chose est naturelle, plus elle est mauvaise. Bah alors, j'ai envie de poser une question toute bête. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est rationnel comme argument ? Est-ce que c'est fiable ? En somme, est-ce que c'est vraiment utile ? On entend par exemple que l'orange est un laxatif naturel. Ne rigolez pas, parce que c'est vraiment le genre d'info qui est importante pour vous, mesdames, quand vous serez enceinte, parce qu'il y a vachement moins de place là-dedans, et donc, vous verrez que ce sera assez bienvenu. En plus, la plupart des médocs vous sont interdits, donc... Ce qu'on sait par rapport à l'orange, c'est que c'est la vitamine C, les fibres et le naringétol qui font cet effet laxatif. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous absorbez ces composants dans les mêmes quantités sous la forme d'une gélule, vous aurez exactement le même effet laxatif que l'orange. Seulement, une telle gélule, pourtant à tout point identique à l'effet recherché à l'orange, on ne dira pas que c'est un médicament naturel. Du coup, je pose d'emblée une question. Qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qu'il n'est pas ? Sur quoi ce qualificatif naturel nous renseigne réellement ? Est-ce que les femmes qui meurent en couche dans le désert parce qu'elles n'ont pas eu des soins médicaux modernes, c'est naturel ? Est-ce que mon chat qui torture un insecte en jouant pendant des heures avec sa carcasse agonisante, c'est naturel ? Un barrage de castor, c'est naturel ? Si l'argument naturel n'est une chose positive que quand ça nous arrange, ben c'est pas un argument. Du coup, l'orange, c'est quoi ? C'est un laxatif naturel ? Ben non, l'orange, c'est un laxatif, point barre. Du coup, ce mot naturel, il nous renseigne sur quoi, à part le fait que ça se trouve dans la nature à l'état sauvage, tout ce qui se trouve dans la nature à l'état sauvage est mieux, le fait que ça pousse sur un arbre, ça n'en fait pas un meilleur laxatif qu'un autre. C'est très bon pour la santé, une orange, attention, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas le sujet. En plus, il y a d'autres laxatifs naturels qui, eux, sont très mauvais pour la santé. La manithphaloïde, par exemple. Sauf que lui, en plus, il vous tue. La manithphaloïde, il est naturel ou pas ? Alors je sais, les fervents défenseurs du naturel me diront que c'est une moyenne, c'est une statistique. Globalement, ce qui est qualifié de naturel a plus de chances d'être meilleur, par opposition avec ce qui est industriel, par exemple. Ce qui est assisté par des machines, etc. Enfin bref, beaucoup de choses relatives à l'avancée de notre civilisation. Et c'est pas suffisant que ça parle à l'intuition, il faudra encore vérifier si c'est vrai. Parce que dans ce cas, moi j'ai envie de vous demander comment ça se fait qu'on a doublé notre espérance de vie ces 100 dernières années. Et puis surtout, comment ça se fait ? Quelle explication se cache derrière le fait que l'appel à la nature, on n'a jamais réussi à prouver que c'était un argument fiable, ou même juste utile ? Donc en l'occurrence, l'appel à la nature, ça nous indique en fait absolument rien. À part que l'orange, on peut la trouver sur des arbres. Ce qui n'intéresse généralement que très peu les personnes en recherche d'un laxatif efficace. Vous pouvez du même coup rayer un de ces opposés de la liste, l'argument de la nouveauté. Qui voudrait dire que plus une chose est nouvelle, plus elle est bonne. Il n'y a aucune raison que ce soit vrai. Et à ça, on peut opposer l'appel à la tradition, puisque c'est traditionnel, c'est forcément mieux, hein, pas vrai ? Ce qui n'a aucun sens logique, parce que sinon, je pense qu'on referait des sacrifices humains, des saignés, on utiliserait des épées pour faire la guerre. On met aussi le chimique en opposition au naturel. J'entends parfois un truc qui me fait hérisser les poils, c'est si vous ne savez pas prononcer un ingrédient, ne le mangez pas. Ok, bah donc ne mangez plus du tout ceci. Qui est en réalité la composition chimique de la fraise. En réalité, tout est à la fois naturel et chimique. On peut tout mettre dans ce qui est naturel, et on peut tout mettre dans ce qui est chimique. Bon, bah je pense que vous avez compris. Je pourrais aussi y ajouter les arguments de l'aliment transformé, de l'alimentation industrielle, du synthétique, du bio, etc. Tous ces qualificatifs qui se contredisent les uns les autres et qui, en fait, ne représentent aucune aide pour savoir à quoi vraiment s'en tenir. Qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, il est vrai que globalement, ce qui est issu de l'alimentation industrielle est moins bon, mais c'est pas pour les raisons qu'on croit. Les bonnes raisons, on vous les martèle à longueur de journée, vous les connaissez, et vous vous encaillez complètement. Vous les connaissez les bonnes raisons, si, si, si. Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, c'est pas systématiquement parce que ça sort d'une barquette surgelée que vous êtes en train de bouffer de la merde. Tous ces arguments sont des a priori. On va faire simple, tous ces procédés d'identification, ils parlent en fait à notre intuition, au sens commun. Ils nous rassurent sur nos choix éthiques. Vous ne lirez jamais dans une publication scientifique des mots comme c'est plus naturel, c'est moins chimique, etc. Pour la seule et unique raison que ça ne veut rien dire. Ce sont de faux outils. On croit comprendre quelque chose de rationnel, mais en fait ça ne renvoie qu'à un ensemble de croyances populaires sans fondement, qui ne résistent pas à la vérification par la mise à l'épreuve. C'est ce qui est écrit là. Ce sont des opinions qu'on confond avec du rationnel. Ceux qui utilisent de tels arguments, des arguments d'a priori, pour tenter de nous convaincre, en fait, ce qu'ils nous dévoilent c'est qu'ils ont des méthodes de vérification pas très très fiables. Il va falloir vérifier ce qu'ils disent avec le double de prudence. Ce sont des gens qui, en fait, vous avouent qu'ils se basent sur leur intuition, sur le sens commun et populaire. Et non pas sur la vérification par la mise à l'épreuve des informations qu'ils répandent. Ils pensent que vérifier, c'est regarder ce qui confirme un propos. C'est donc avec une très mauvaise méthode qu'ils accumulent des connaissances et la transmettent. Aussi sympathique soit-il et pétri de bonnes intentions, je ne remets absolument pas ça en question, même très loin de là en général. Alors vous allez me demander quels sont les arguments qui valent peut-être, mais en fait, c'est vachement simple. On pourrait dire par exemple que l'orange est un laxatif efficace. Ou encore que l'orange est un laxatif scientifiquement prouvé. Le sens du mot naturel veut juste dire à l'état sauvage. Ou encore sans intervention humaine, à condition de partir de l'a priori que l'intervention humaine n'est pas une chose qui fait partie de la nature, mais c'est une autre discussion. Donc je le répète vite fait, quand on dit que c'est naturel, ça ne nous renseigne juste pas sur le fait que ce soit bon ou mauvais. Absolument pas, ce n'est pas un indice de ça. Mais c'est un mot qui veut quand même dire quelque chose, il ne faut pas le virer du dictionnaire. Bref. Sous-titrage ST' 501